Chers camarades, l'heure est grave, l'heure est grave, on va aborder trois sujets aujourd'hui, on va aborder le sujet Draman, Draman, les échecs de Draman, en envie là, il vaut rien, non, Draman vaut rien trop, Draman, et puis, par là, il s'en crie avec Ibela, vous savez qu'il est rentré aujourd'hui encore une fois, Il est rentré, il est rentré aujourd'hui, on va aborder ça, on va aborder la question de Bachir Domaïfaï, il faut qu'on explique ça aujourd'hui encore, voilà, donc chers camarades peu d'Afrique, je vous demande de partager partout, cette vidéo, de la mettre partout à travers mon entier, voilà, c'est ça aussi qu'il s'agit, voilà, TikTok, tapotez, 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 Voilà, donc, chers camarades peu d'Afrique, on va commencer par Ibé, Draman, Draman, les deux, les deux militaires, qui l'a arrêté hier à la frontière, quoi d'Ivoire, Burkina, je l'ai dit, j'ai dit hier, il s'était du côté du Burkina Faso, Qui l'a kidnappé hier, là, les deux gars qui l'a kidnappé hier, là, Les deux gars qui l'a kidnappé hier, là, il les a envoyés à Abidjan, il les a envoyés à Abidjan, Mais il y a présent, Ibé, il n'a pas fait de communiquer d'abord, il n'a pas parlé de ça, il avait son agenda, il a suivi son agenda, Mais, vous savez, le problème de Burkina Faso, c'est un problème qui, d'office, concerne le Mali et le Burkina Faso, et le Niger, Donc, il faut d'abord, avant quelque communiqué que ce soit, parler avec, s'entretenir avec le Mali et le Burkina Faso, et le Niger, Avant quelque décision que ce soit, avant quelque communiqué que ce soit, il faut que le capitaine s'entretienne avec ses pairs de l'AES, Après quoi, il préfère communiquer, en tout état de cause, chers camarades pédafriques, partager ses vidéos, partager ses vidéos, En tout état de cause, on peut dire que, Drangwatra est dans une provocation, Drangwatra est dans une provocation, et ce n'est pas une première fois, et ce n'est pas une première fois, Et d'ailleurs, je vais vous dire des choses qui vont vous plaire, Il faut dire que, il se pourrait que, ceux qui ont rafalé sur les gens là, Ceux qui ont rafalé sur le militaire Burkina Béla, Il se pourrait qu'en réalité, ce n'était pas nécessairement des Ivoiriens qui étaient dans l'appareil, Écoutez très bien, ceux qui étaient dans l'appareil qui ont rafalé sur les gens là, Il se pourrait que ça ne soit pas des Ivoiriens qui soient dans cet appareil là, Il se pourrait que, ça soit, les gens là, les Français, À moi, il dit, pour moi, Il se pourrait que, ça soit eux, Parce que, Merci François Janto, Parce que, quand le Burkina Béla les a chassés comme des chiens galeux, Comme des malpropres, Eh bien, Ces Ouagoros ont refusé d'aller rejoindre leurs camarades De 43ème Bima, Au sud de la Côte d'Ivoire, Ils ont décidé, De prendre position, Au nord de la Côte d'Ivoire, Ils ont décidé de prendre position au nord de la Côte d'Ivoire, Et qui étaient plus proches, De Burkina Faso, Et c'est la même chose Qu'ils ont faite En quittant le Niger, Ils ont installé des bases Au Bénin, Deux bases, Deux nouvelles bases françaises au Bénin, Selon le Niger, Selon la télévision nationale nigérienne, Et cinq bases Au Nigeria, Chez Tounoubou, Tounoubou, C'est un maudit, Un vieux drogué, Tounoubou, C'est un décalé, Un vieux fou, Atteint d'Alzheimer, Atteint de prostate, Un jour, Tounoubou va pisser dans le calé, Vous allez voir, Donc, Tounoubou, Il a essayé de donner son territoire, Pour qu'il prenne cinq, Pour qu'il implante cinq bases, Après l'implantation de cinq bases, Il y a eu plus de 200 élèves, Nigériens, Qui ont été, Qui ont été kidnappés, Par, Comment on appelle ça, Par, Par, Par Boko Haram, Les Waworos là, Ils étaient où ? Les Waworos là, Ils étaient où ? Quand ils ont pris les gens là, Donc, Ces gens, Qui sont implantés, Qui sont implantés, Dans le nord de la côte d'Ivoire là, Avec la complicité, Et l'accord de Draman, Aïe, Notre pays, Ça me fait mal, Notre pays, C'est notre pays, Il prend pour donner aux gens comme ça, Donc, Ces gens qui sont installés là-bas, Souvent, Ils font survoler, Des drones, Sur le Tétard, Burkina Bé, Ils vont survoler, Des drones, Pour, Espionner, Les positions, Des FDS, Burkina Bé, Parce que, Les terro-terro, Qui sont, Dans la forêt, De la Comoe là, Au nord là, Au nord, Est d'accord, Voilà, Les Waworos qui sont là-bas là, Souvent, Ils viennent, Ils viennent, Ils quittent là-bas, Pour venir au Burkina Faso, Pour venir, Faire leur sale besoin, Et ils s'en vont, Donc, Il y a des drones, Qui se lèvent souvent, Pour aller, Explorer les positions, Des FDS, Burkina Bé, Qui sont, Qui sont en patrouille, Ou en tout cas, Les positions, Leurs positions, Pour voir les positions, Et faire rapport, Au terreau-terro, Et puis, Et puis maintenant, Si le terreau-terro doit partir, Les terreau-terro s'en vont, En fait, C'est le soutien, En renseignement, C'est la plus logistique, Des terreau-terro qui est là, Comme ça, Vous comprenez ça, C'est la plus logistique, Des terreau-terro qui est là, Comme ça, Donc, La Burkina Bé, Quand il voit un drone, Qui viole, Il descend le drone, Quand il voit un drone, Qui viole, Il descend le drone, Et quand le Waworo, Sazade, A rentré à la veuglette, Il les allume, Même aujourd'hui, C'est parce que, Je ne peux pas montrer les images, Les images sont trop terribles, Les images sont trop terribles, Les gens des Ibéras, Non, C'est-à-dire que, C'est-à-dire que, Les gens des Ibéras, C'est-à-dire qu'ils les terrorisent, Et les terrorisent, C'est-à-dire que, Les VDP, Et puis les militaires, Burkina Bé, Ils terrorisent les terroristes, Mais, Ils font ça, Ils font ça, Même aujourd'hui, Ils ont cassé des bases, Terro-terro, Même aujourd'hui, J'ai reçu les images, Mais, Tout le monde ne peut pas supporter ces images, Donc, Ils peuvent montrer ça, Donc, Ils ont fait ça, Donc, Comme ils voient que, Les drones ne peuvent plus s'y voler, Les drones ne peuvent plus s'y voler, Et puis, Les FDS, Leurs positions, Sont intactes, Ils renforcent leur position, Et puis, Les terrorisent les drones ne peuvent plus rentrer, Donc, Ça les mélange, Ça les mélange, Et comme ça les mélange maintenant, Qu'est-ce qu'ils font ? Oh, Ils vont maintenant, Rafaler, Sur les gens, Ils ont tourné, Ils ont tourné, Depuis matin, Depuis avant-hier matin, Ils sont en train de violer le territoire, Le territoire au Bruknambé, Depuis là, Depuis matin, Et vers le soir maintenant, Ils ont rafalé sur eux, Pour essayer de les disperser, Afin de permettre au territoire de rentrer, Mais, Les, 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 Les Burknambés, Ont riposté avec les, Avec les douze sectes, Qu'ils ont mis sur eux, Comme ça, Ils ont mis dedans, Vous avez compris ? Donc, Il sait peu que, Il sait pourrait qu'ils s'assoient les gens là, Les gens qui étaient chassés du Burkina Faso, Et qui sont allés s'asseoir à la frontière, C'est eux, Il sait peu que ça soit eux, Mais, Avec la complicité, De Draman Ouattara, Et c'est pourquoi, Ils sont allés prendre les deux gars là, En même temps, Pour, Pour que, L'affaire se déporte, Sur Draman, Mais comme Draman, Il est bête, Il est bête, C'est un zozo, C'est un tonton, C'est un laloro, C'est, C'est un trisomique, Alors donc, Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, C'est vrai, C'est vrai, C'est vrai, Sinon, Même les, Les 49, Ouah, Ouah, Qui sont partis, Le côté là-bas là, Mais, Draman même n'était pas au courant en réalité, C'est les gens qui ont planifié ça, Ils ont planifié ça, Et ils ont mis ça sur eux, Il dit, Il est rentré, Il est rentré, En Côte d'Ivoire, Il est rentré en Côte d'Ivoire, Il est rentré en Côte d'Ivoire, C'est pour aller maintenant, Essayer de voir clair, Excusez-moi, C'est pour aller, C'est les voir clair, Dans l'affaire, Maintenant, Il me voit clair, Dans quelle affaire ? Tu me vois clair, Dans quelle affaire ? Il est rentré, C'est gâté, Donc, Alain là, Il n'a pas encore parlé, Il garde le suspense, Et il s'entretient, Avec ses pairs, De l'AES, Pour voir dans quelle mesure, Ils peuvent, Regardez quelque chose, C'est un peu, Il me sait, C'est un 10, Il y a des l'AES là, Au nom de Dieu, Au nom de Dieu, Frère, Il y a trop confiance en l'AES, L'AES, Trop confiance, Rien ça là, Rien ça là, Rien ça là, Oh, Ça c'est les ZAM, Ça c'est les ZAM, Qui sont très rapées comme ça, Ça c'est les ZAM, Qui sont très rapées comme ça, TITOK, Où est Vaya, Ça c'est les ZAM. ça va plus de 3 minutes c'est vrai que les bombardiers, les bombardiers qui rentrent comme ça allez là, allez là, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, allez là, la US là, tu t'amuses, tu dors non, allez là, la US, tu t'amuses, tu dors, tu ne peux pas, tu avais comment même tu avais comment même pour mettre à chez nous la US tu avais comment même, regardez, regardez-vous ils sont en guerre, la Russie est en guerre ils sont en guerre la Russie est en guerre mais non seulement eux-mêmes ils ne sont pas à coups de munitions sur le terrain non seulement ils ne sont pas à coups de munitions mais mais ils ravitaillent ils fournissent de l'armement au pays de la US ils fournissent de l'armement au pays de la US mais au-delà de ça oui, Macron le ministre des armes de Macron dit quoi ils vont réquisitionner ils vont réquisitionner des industries pour en faire des industries d'armement ils disent eux-mêmes là non seulement ils n'ont pas ils n'ont pas assez d'armes pour fournir à l'Ukraine ils vont aller maintenant prendre d'autres industries et que leurs industries non seulement ils n'ont pas assez d'armement mais leurs industries même qui sont là même là ne peuvent pas produire suffisamment d'armes par rapport aux besoins de l'Ukraine par rapport aux besoins de l'Ukraine mais mais Poutine lui seul il s'est ravitaillé lui-même lui seul il ravitaillé l'AES et puis il n'y a rien dedans et puis il n'y a rien dedans moi il trouve que qu'on fasse dans la Russie en 1942 en 1945 quand l'Allemagne a attaqué la Russie avec l'opération Barbarossa eux ils sont rentrés jusqu'à 20 km de Moscou où ils bombardaient Moscou mais qu'est-ce qui s'est passé ? Stéline a pris les industries d'armement de l'Ouest pour les envoyer à l'Est là-bas derrière là-bas pour aller produire les armes pour aller produire les armes mettre confiance à la Russie la Russie c'est un 10 mettre confiance donc là de ce point ça ne m'effraie même pas il ne faut pas vraiment rentrer dans la guerre si ils rentrent dans la guerre contre l'AES en quelques jours ils seront à Bidjan en quelques jours ils seront à Bidjan parce que déjà les militaires les militaires de l'AES ils sont rompus à la guerre depuis 10 ans ils s'y battent depuis 10 ans ils font la guerre alors que nos militaires il y a des hommes qui ne connaissent pas la guerre qui n'ont jamais vu la guerre ils n'ont jamais vu la guerre ils n'ont jamais vu la guerre ils n'ont jamais entendu parler sur le vent mais ceux-là c'est des vétérans ils sont rompus à la guerre donc ceux-là s'ils déconnent direction à Bidjan en quelques mois en quelques jours façon l'Allemagne a frappé la France en moins de 3 semaines ils ont pris la France c'est comme ça ils ont fait la Côte d'Ivoire parce que Macron n'a pas confié de donner les armes à l'Ukraine c'est que l'arme il va pas les donner là-bas ça peut pas marcher et laissez que les Etats-Unis ne vont pas rentrer dans ça parce qu'eux-mêmes actuellement ça ne va pas d'ailleurs eux-mêmes ils sont en train de chercher à arrêter tout le conflit voilà ça aussi c'est une réalité donc chez un camarade pays d'Afrique Draman il n'a qu'à se calmer il n'a qu'à mettre de l'eau dans son vin il n'a qu'à demander pardon il n'a qu'à libérer les gens parce qu'il les a kidnappés et ça c'est pas normal voilà donc ça c'est une réalité voilà donc Cheikh pendant ce temps pendant ce temps le pays le pays le pays est le dernier pays au monde la Côte d'Ivoire est le dernier pays c'est-à-dire que le dernier pays en Afrique en termes de comment on appelle ça en termes d'éducation on est le dernier pays en Afrique subsaharienne en Afrique subsaharienne tous les pays qui sont les Botswana les Burundi frère les Madagascar frère tous les pays là les Namibis tous les pays sont devant la Côte d'Ivoire en termes d'éducation école en termes d'école tous ceux là sont devant la Côte d'Ivoire Burkina Faso Mali et tous sont devant la Côte d'Ivoire en termes d'éducation en termes de santé santé là tous les pays subsaharienne sont devant la Côte d'Ivoire je crois pas je crois pas il faut que ils vous fassent écouter il faut que ils vous fassent écouter ça là chers camarades il faut que ils vous fassent écouter ça là je crois pas je crois pas tous les pays même Burkina Faso qui a un gain a un système sanitaire meilleur que pour la Côte d'Ivoire même la Somalie qui a un gain parce que il y a la Somalie et il y a la Somalilande bon la Somalilande c'est vrai que la Somalilande n'est pas encore reconnue comme un état par les Nations Unies mais ils existent, ils ont leur moraine et tout mais tout cela ont un meilleur système sanitaire que la Côte d'Ivoire mais le pays va mal le pays va mal le pays est mélangé le pays est pourri, tout est gâté dans le pays le pays va mal il faut qu'on chasse Draman je vous dis toujours Draman doit être chassé il doit être pour chassé il doit être poursuivi il doit être rattrapé et il doit être incarcéré en prison il faut qu'on le mette en prison ce vieux Waworo écoutez ça là de l'investissement écoutez notre position était claire depuis le début nous disons que l'état de Côte d'Ivoire investit mal et nous allons le dire le pont il revient sur le pont nous disons on n'a pas investi on n'a pas besoin de prestige à Bangalore chez moi le taux de pauvreté est à 62% il n'y a que deux régions en Côte d'Ivoire le taux de pauvreté à 62% un taux de pauvreté qui est à 10% c'est le district d'Abidjan et je crois le Bélier mais le reste au nord à l'est à l'ouest on est à 60% et plus on peut pas nous parler de pont on parle des écoles mais les écoles là on a mal investi la preuve c'est que en matière d'éducation de système éducatif nous sommes les derniers en Afrique de l'ouest en Afrique subsérienne en matière de santé on a mal investi nous sommes les derniers en Afrique subsérienne c'est pas moi qui le dis c'est le PND qui le dis alors quand nous parlons de ça le PND source PND c'est à l'Assemblée nationale ivoirienne que le gars est en train de parler comme ça dernier en Afrique subsérienne dernier dernier en santé dernier en éducation oh Draman Draman il ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire pour Draman chers camarades d'Afrique réfléchissons un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour Draman à part le chasser à part le chasser qu'est-ce qu'on peut faire pour Draman dès qu'il est arrivé il a mis Kanya Kamara à l'éducation elle a tout cassé tout ils ont volé ils ont mis en place Koges 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 je dis elle a volé 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 il y a les papas même ils ont pris les enfants pour aller au champ si tu vois que tu me vol c'est parce que mon fils arrive dans ton école s'il n'arrive plus là-bas la camé volé ils ont mis en place au champ ils ont mis en place au champ il y en a qui vont prendre leur enfant à l'école marou marou il dit non boah il dit il dit non il dit prendre le petit ça va lui au champ mais c'est ce qui se passe maintenant l'éducation est bavouée l'éducation est à terre tout est mélangé chez Kamara pendant ce temps il va chercher parable avec les gens tu es comment tu es comment tu es comment tu es comment Draman tu es comment hein et si on n'a pas chagé ce monsieur est-ce que on doit on le fait quoi hein si on n'a pas chagé Draman qu'est-ce qu'on va faire un projet comme on le fait Romane donc quand on a dit ça on ne le voit pas on va parler un peu de Jomai Faï Jomai Faï est allé voir est allé rencontrer Makisal avec Sonko un ancien conseiller je ne sais pas de Makisal ou quoi qui a dit que Makisal a rencontré je crois son candidat et le directeur de son candidat faisant allusion à Bachou Jomai Faï et Sonko respectivement mais ce que je vais vous dire à ce propos avant de vous parler du Togo parce qu'il faut qu'on parle du Togo je vais vous demander de partager propager la vidéo pour pomper le coeur avant de parler du Togo il faut qu'on en parle camarades je vais vous dire la vérité et je vous le dis depuis longtemps peut-être que vous ne m'avez pas écouté peut-être que vous ne m'avez pas compris Makisal Makisal ce n'est pas lui qui a choisi Amadouba je répète Makisal ce n'est pas lui qui a choisi Amadouba et le recul le retrait de Makisal du champ politique sénégalais ce n'était pas de son plein gré ça lui a été imposé par l'Occident c'est maître c'est pourquoi vous avez vu Draman Watran est venu demander sa candidature ici en France il a tapé Macron dit il ne veut pas vous avez compris Macron dit il ne veut pas vous avez vu donc Amadouba c'est lui qui était le candidat de l'Occident au Sénégal vous avez compris donc Makisal ne voulait pas d'Amadouba parce que la plupart du parti de Makisal ne voulait pas d'Amadouba parce qu'Amadouba est peule ils disent qu'un peule après Makisal qui est peule encore il va perdre voilà ce que les gens de Makisal ont conclu et la femme de Makisal a dit la femme de Makisal a dit qu'elle ne veut pas d'Amadouba Mamba Nyan qui a fait couler son co a dit qu'il ne veut pas d'Amadouba Makisal c'est pourquoi Makisal a comploté a essayé de comploter avec Karim Ouad pour prolonger la date des élections et là il allait remettre à plat le système et c'est pourquoi il a donné il a donné je dirais il a donné une suite à la plainte à la plainte de Amadou comment on appelle ça de Karim Ouad qui accusait Amadouba le candidat du parti de Makisal parce que Karim Ouad l'accusait d'avoir corrompu les magistrats du conseil constitutionnel vous avez compris vous avez compris donc Makisal a comploté avec lui qu'est-ce que Makisal recherchait Makisal voulait que le parlement sénégalais poursuive Amadouba et puis Amadouba allait être coupable si Amadouba allait être coupable automatiquement Amadouba allait être frappé d'inéligibilité pour les élections que Makisal avait prévues en décembre 2024 donc si Makisal arrivait à rendre inéligible Amadouba automatiquement Makisal allait dire comme mon candidat ne peut plus moi-même je serai candidat comme Alassane Ouadou a fait vous comprenez est-ce que est-ce que c'est bon est-ce que c'est bon voilà donc les blancs ont dit c'est blanc Makisal qui ne peut pas faire ça ça ne va pas marcher donc Amadouba actionné Macron je rappelle que Macron a reçu Amadouba 100 millions 100 millions on dit c'est pour aller inverser au Sénégal mais c'est faux c'était pour aller faire campagne 100 millions d'euros alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas Makisal comme les blancs ont fait pression sur lui et ils ont pistonné le conseil constitutionnel et donc le conseil constitutionnel s'est mis de l'autre côté et le conseil constitutionnel a dit le droit et le conseil constitutionnel a ramené les choses donc il s'est senti frustré vous comprenez il s'est senti frustré donc il est allé voir Sonko et Bachut Domaifay qui étaient les deux en prison qui étaient tous deux en prison alors que Sonko était déjà inéligible puisque Makisal avait frappé et aussi comment il s'appelle l'autre là Amadouba Domaifay était aussi en prison donc les deux étant en prison ça va l'empêcher ça allait mélanger leur candidature comment l'appelle ça allait mélanger leur campagne donc peut-être que le militant n'allait pas être motivé à aller voter donc Makisal va les voir selon certaines indiscrétions voilà selon certaines indiscrétions il va vous dire ça Makisal va les voir et il leur dit les enfants Amadouba c'est pas mon gars comme c'est comme ça moi je vais vous choisir vous êtes très bien moi je vais vous choisir je vais vous amitié vous allez sortir vous allez faire vos campagnes mais moi ne me touchez pas ne me touchez pas ne touchez pas ma famille on fait la paix tout ce qui s'est passé entre nous là on laisse tomber mais qu'est-ce que ça qu'on peut faire même si c'est moi je saute dessus voilà comment ils ont sauté dessus ils ont été libérés donc libérés ils vont faire campagne leur agent là l'agent de campagne de Bashi de Maïfa nous on a cotisé ça ici moi mais j'ai mis mon ami dedans campagne de Bashi de Maïfa nous moi on a un ami quand Guy Marissania est venu là Guy Marissania est venu là vous voyez c'est le deuxième qui est là c'est ça là ça là qui a permis de financer la campagne de son cours nous moi on a moi mais j'ai dépensé il est venu là de Maïfa pour mettre dedans pour mettre dans la caisse ici on a cotisé c'est près de 100 000 euros même vous et donc quand Guy se promenait là il a récolté près de 400 millions c'est ça qui a permis de faire campagne de bambes électriques donc c'est pas Marissa qui a donné l'air à quelqu'un ici donc aujourd'hui jusque là c'est pourquoi je sais que Marissa comment il s'appelle comment il s'appelle Sonko va pas bon pour le moment ils n'ont pas encore commencé ils n'ont pas encore mis leur nez dans les affaires de l'état mais ce que je leur dis les Waworos qui ont tiré sur le peuple il faut qu'on les attrape même si Marissa c'est un gros morceau ils ne savent pas comment ils vont s'arranger c'est la justice qui va juger mais s'ils peuvent tenir leurs promesses c'est leur affaire mais en tout cas moi ce que je leur demande c'est que ceux qui ont tiré sur le peuple les Waworos les policiers qui ont tiré sur le peuple les malheureux qui ont tiré les nervis on ne peut pas les laisser ça là on ne peut pas les laisser eux là on ne peut pas les laisser ça c'est une réalité on ne peut pas les laisser on ne peut pas les laisser bon peut-être qu'on ne peut pas avoir un lien directement entre eux et puis Marissa même si on le sait mais dans les faits juridiquement parlant dans les faits on ne peut pas les rallier puisque bon je ne sais pas comment on va les rallier mais en tout cas la justice peut s'occuper de ça mais en tout état de cause ce qu'elle peut vous dire c'est ça qui est là est-ce que dans ce cas là est-ce que il y a quelqu'un derrière là-bas qui a donné l'argent à Sonko pardon est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a Makissal qui a pistonné la candidature de Sonko ou puis Makissal qui a fait ceci à Batutou c'est faux c'est faux je ne comprends pas des gens parce qu'un vulgaire ancien voleur de Makissal a fait a été arrêté les gens sont en train de mettre en doute en doute la crédibilité de Bdomay Fai les gens sont malades les gens sont malades nous on s'est battus ici vous ne nous voyez pas vous ne voyez pas les gens comme vous ne vous êtes pas battus aussi là vous n'avez pas bravé la pluie vous n'avez pas bravé la neige vous n'avez pas bravé frère le froid c'est pourquoi vous dites que Bdomay Fai a été pistonné par quelqu'un c'est pourquoi vous dites qu'il a été pistonné par quelqu'un nous on s'est battus on s'est battus ici on a cotisé à envoyer l'argent pour aller soutenir les Jésus sur le terrain nous on a fait ça ici donc si vous n'avez pas souffert dedans vos langues là calmez ça un peu calmez vos langues là un peu Djomay là Djomay derrière même Sonko là Sonko là il a failli mourir en prison il a failli mourir en prison on lui a dit il n'a qu'à il n'a qu'à arrêter la grève de faim il dit il n'arrête pas il dit il n'arrête pas on dit il n'a qu'à arrêter il dit il n'arrête pas mais c'est maître maître qui allait demander pardon il n'a qu'à réer ses enfants l'homme qui peut se laisser corrompre quand il voit tu connais l'homme qui peut se laisser corrompre quand il voit tu connais Sonko là il n'est pas corruptible au nom de Dieu je peux vous dire je peux vous réer des droits dans les yeux pour dire Sonko là il n'est pas corruptible si il y a confiance en quelqu'un au Sénégal c'est Sonko il y a confiance en ce monsieur tiens on a vu on a vu tout ici nous n'étons pas non non nous n'étons pas fait des choses au parfait quand le tribunal de Ziegenchor quand le tribunal de Ziegenchor a dit de reculer a demandé à Makisa de reculer par rapport à l'éligibilité de Sonko est-ce que Makisa l'a accepté ? est-ce que Makisa l'a accepté ? Makisa c'est un sous-queboutiste mais il a vu que ça ne va pas ces maîtres-là ils ont mis une bombe dans lui ça c'est un moment il s'est retourné vers la Russie la Russie dit Poutine dit non 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 bon ça là il ne prend pas on a tous ces docs on a tous ces docs vous avez compris ? donc là Doma il a laissé-le en paix il n'est même pas encore officiellement président c'est vrai qu'il a gagné les élections mais il n'est pas encore rentré dans ses fonctions laissez le petit-là en paix d'abord laissez le petit-là laissez-les en paix d'abord voilà moi je crois en eux moi j'ai la ferme conviction que ceux-là ils vont travailler parce que ceux-là ils sont venus par le peuple personne ne les a soutenu personne ne les a c'est les militants les Sénégalais sont les meilleurs sont les meilleurs militants au monde j'ai encore vu militants comme les Sénégalais je n'ai jamais encore vu militants comme les Sénégalais quand Mamba Nyang a sonné quand la justice a sonné à hauteur de 200 millions de francs CFA 200 millions de francs CFA il y a un monsieur qui est resté aux Etats-Unis il dit lui il va payer les 200 millions cash je n'ai jamais vu des gens comme les Sénégalais comment ils s'appellent ? je suis parti avec la maman là comment il s'appelle Kévao on est parti le côté là-bas ensemble ils avaient le mutin on m'avait invité là-bas ce jour-là j'ai croisé mon ami Maître Larifou l'avocat de Sonko on s'est croisé là-bas mais qu'on a posé la question qu'on a posé la question mais frère la maman là elle dit mon fils est-ce que c'est vrai le chiffre que je vois là c'est en état on était à près de 116 000 euros 116 000 euros de 14h à 16h 17h ils étaient partis à l'As l'As en Akai Fof on était partis ensemble frère ils ont décaissé le J-Trox on dit près de 100 000 euros même jour près de 100 000 euros les tiches les blouses Jomaï Président quand ils ont produit tout le monde a acheté tout le monde a acheté les bandes les ça les brasseries ils ont fait près de 5 versions tu vois les Sénégalais ils ont les 5 versions ils ont les 5 versions ils achètent ils n'ont pas pris l'air ne les emmerdez pas ne les emmerdez pas les Sénégalais c'est des vrais militants c'est des vrais militants donc laissez-le en paix laissez-le en paix vos bouches toujours c'est vous qui connaissez les choses on ne vous voit jamais dans la rue on ne vous voit jamais dans la rue c'est vous toujours quand on finit de travailler c'est vous toujours vos bouches là pia 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 c'est pas dedans ceux qui s'amusent on c'est babou on c'est boc-bo on c'est non on c'est boc-bo de toute façon ça commence là quand on prend un pouvoir ils vont dire c'est trop facile c'est trop facile tout ce que tout ce que sont quoi en durée du camp 2023 ça ils ont oublié ça en même temps et que leur cerveau c'est des coques ils sont des nues coques leur cerveau c'est le cerveau de coques qui est dedans ah bon vous oubliez nous n'oubliez pas nous on a souffert nous on a pleuré nous on a fait des nues blanches nous on a fait des nues blanches quand des mamans tapent les pieds pleurs dans ton oreille ses enfants son enfant était tué ceux-ci ceux-là on a passé des nues blanches à cause du Sénégal le combat du Sénégal n'a pris un bras le corps on était dans la rue ah donc donc calmez-vous on sait de quoi on parle quand on parle du Sénégal on sait de quoi on parle le combat du Mali n'était pas là au début n'était pas là au début au début du M5 donc je n'ai pas trop parlé mais quand Asmi a pris le pouvoir j'étais le premier ivoirien le premier le premier activiste ivoirien à supporter le Mali c'est moi il n'y a pas il n'y a pas eu quelqu'un avant moi il n'y a pas eu quelqu'un avant moi c'est moi qui ai commencé à supporter Asmi Gota encore dans la sphère panafricaniste ivoirienne ouais ouais et même et même après j'ai situé sur ma position parce qu'avec les 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 donc on va aller parler du Togo Fon Yassimbe est un vieux maudit voilà Fon moi je te dis une chose moi il faut même me lire dans les yeux il n'est pas sur Facebook et puis il n'est pas sur TikTok là on est 775% sur TikTok on est 1500% sur Facebook j'ai dit Fon mon aujourd'hui a pas d'aujourd'hui moi il te déclare la guerre il est assommé chaque jour maintenant demain il sera devant l'ambassade demain c'est devant ton ambassade dis ton vrai nom vieux délinquant brigand voyou voyou Fon Yassimbe est un voyou un brigand un dictateur véreux il s'en va s'asseoir avec 12 députés à minuit et il et il fait voter une loi sur plus de 100 députés il s'en va s'asseoir dans sa chambre à plus de il s'en va s'asseoir de sa chambre avec 12 députés pour faire voter une loi qui concerne la nation pour changer la constitution maintenant il n'y a plus élection présidentielle au Togo il n'y a que élection parlementaire c'est-à-dire que les députés se réunissent et ils votent le président ça c'est pas être maudit ça c'est pas être maudit dans la tête on va se voir des mains ici devant ton ambassade qui a me senti et qu'est-ce qu'il fait écoutez très bien qu'est-ce qu'il fait lui il a sa zone il a sa zone c'est comme Draman Watra a fait en quoi il a sa zone regardez il a sa zone il a sa zone son village c'est peut-être son village c'est peut-être on va dire 200 kilomètres carrés les 200 kilomètres carrés il divise ça par au moins 100 par au moins 100 vous comprenez donc tous les députés de son village il sait que tous les députés tous les députés qui sont de son côté là-bas lui va gagner toutes les élections législatives qui vont se faire chez lui là-bas lui va gagner donc quand il gagne là-bas il faut qu'on se comprenne dans sa région il est majoritaire forcément vous comprenez il est majoritaire dans sa région donc il fait découpage électoral de telle sorte à ce que dans sa région il ait au moins 10 députés quand il a 10 députés dans sa région ça ça fait un acquis d'abord donc même les petits villiers de 5 personnes ils donnent des députés là-bas vous comprenez ça ils donnent des députés là-bas toutes les zones qui lui sont favorables ils donnent des députés ils donnent au moins 10 députés 10 députés donc quand il les met ensemble il a la majorité absolue les autres côtés où il n'est pas majoritaire là-bas il donne au moins un député pour au moins 100 000 personnes alors que celui-là-bas 5 personnes il donne député voilà comment Fon Yassime est en train de matriter le peuple togolais mais on va se dire contre on va te chasser on va te chasser viens maudit droguer on va te chasser tu n'as pas à croire tu n'as pas à croire c'est quand c'est passé le peuple togolais souffle le peuple togolais souffle tu es là tu es là tu es ici tu es là-bas tu es panafricain aujourd'hui tu es france-africain demain et ton peuple souffle dans ta main et tu penses que tu vas nous berner nous nous moi en tout cas tu vas me berner moi je te déclare la guerre toi et moi on est ensemble on est ensemble on est ensemble il a fait il a fait enfermer un journaliste aujourd'hui on ne peut plus parler au togo togo là c'est devenu c'est comme c'est que togo là c'est comme si togo est sorti des entrailles de sa maman et sa maman qui a accouché le togo donc maintenant le togo là personne ne peut plus rien dire là-bas c'est lui qui le met il bat bien ton père qui a accouché le togo pays des gens tu viens t'accaparer pays des gens et t'assois dessus on se croiser devant l'ambassade demain tu vas prendre drap tu vas prendre drap demain on se croise devant l'ambassade tu vas prendre drap y'a m'en lui là y'a m'en lui là tu viens t'accaparer pays des gens c'est comme ça les dictateurs c'est comme ça ils viennent prendre pays des gens et puis ça c'est ça et puis c'est l'un de pays comme ça trois seuls ça fait 40 ans son papa est là ça fait 60 ans les deux lui et son papa centré j'irai payé des gens ah bon ah bon et comme il sait que les gens en ont mal de lui donc maintenant qu'est-ce qu'il fait oh il empêche les enfants les gens de voter donc les togoïens peuvent plus voter et puis vous les togoïens y'a vous dit une chose parce que quand je parle de l'Asana il faut parler de l'Oceniba quand je parle de l'Asana il faut parler de l'Oceniba y'a vous dit une chose il faut vous unir unissez-vous nous là nous là nous là nous l'opposition c'est l'ivoirien on s'est réunis on s'est unis on s'est unis autour des babos nous on est unis donc unissez-vous faites tout possible pour vous unir faites tout possible pour vous unir mais pourquoi vous n'arrivez pas à vous unir il faut vous unir avant mener le combat contre ce gars tu es mal mais quoi tu es bien fort mais tu es faible Nassime tu es un peu fort Nassime tu es faible Nassime on te montre ça en 2005 il a tué près de 3 000 Togolais en 2005 pour s'imposer au Togolais en 2005 venez prendre le pouvoir devant les gens pour s'imposer bon les militaires maudits aussi qui sont vraiment je ne comprends plus l'Afrique merde merde je ne comprends plus l'Afrique l'Afrique est devenu quelque chose de bizarre les Africains sont des zombies vous n'avez pas l'amour de la patrie vous n'avez pas l'amour de vos frères quand vous les voyez souffrir comme ça vous ne les voyez pas vous n'avez pas l'amour pour eux pourquoi ils fais ça pourquoi ils fais ça toi et moi on n'est plus amis on n'a jamais été amis on n'est pas amis on va se laisser maintenant on se laisser tu apprendras actuellement les les comment on appelle ça les restrictions de liberté dues au covid-19 les restrictions de liberté dues au covid-19 mais le maudit il a pris tout ça chez lui actuellement il a tout covid-19 c'est-à-dire que personne ne peut manifester dans son pays personne ne peut manifester dans son pays toi tu es qui c'est pour ton papa c'est ta grand-mère qui a accouché au pays fort c'est ta grand-mère qui a accouché au pays on te dit ça tu ne fais pas respect tu n'as pas respect un politesse va te dégoûter manque de respect ça t'est dégoûté y'a mon lui là pays des gens pays des gens tu t'as capable de payer des gens et tu es là tu es là tu es là tu es là tu fais ce tu en prendras je suis un camarade pays d'Afrique pour être trop m'énervé je suis malade pour être un vice non mais il m'énerve il m'énerve il m'énerve il m'énerve donc quand on a dit ça on va aller en Russie on va aller en Russie on nous dit non on va aller en Russie je sais camarade pays d'Afrique on va aller en Russie très rapidement Poutine Poutine a très les inquiètes les vraies inquiètes les gens ils ont peur on va essayer on va aller en Russie on va écouter ici on va écouter ici le journaliste le journaliste russe on va écouter ce journaliste on va aller écouter c'est un camarade pédaphos on écoute et puis il y a des côtés quatre tireurs sont actuellement en détention provisoire mais la question principale reste la même qui était derrière cette attaque barbare l'enquête est actuellement en cours mais les médias et les officiels occidentaux ont déjà désigné le coupable le groupe état islamique la porte-parole de la diplomatie russe a commenté l'une de ses déclarations en l'occurrence celle de la ministre allemande de l'intérieur je me demande quand cette femme en jugé par la photo je n'insiste pas dira avec la même certitude quelque chose sur les attentats contre les Nord Stream en un an et demi l'Allemagne n'a présenté aucune version officielle concernant la destruction de ses propres biens elle n'a même pas pensé à l'état islamique d'où vient cette version de l'implication du groupe état islamique parmi les premiers à la diffuser ont été les médias américains Reuters citait ainsi une source dans leur enseignement américain qui aurait confirmé que le groupe état islamique était derrière l'attaque cela alors qu'il n'y avait encore aucune information officielle de la part de Moscou dans la nuit du 24 mars l'agence Hamak proche du groupe état islamique a publié des images sur lesquelles on voit un groupe d'hommes équipés de fusils d'assaut qui tirent ouvertement sur les visiteurs de cette salle de concert le président russe a reconnu par la suite que l'attaque a été perpétrée par les islamistes radicaux mais qui se cache derrière eux certainement une partie qui aurait intérêt à cela or quel intérêt le groupe état islamique a-t-il à s'en prendre à Moscou la question est toujours ouverte mais il ne faut pas non plus ignorer l'autre force dont les motivations sont beaucoup plus évidentes voilà vous avez écouté non c'est que vous avez écouté mais vous n'avez pas compris les choses ah ouais vous savez pourquoi vous expliquez les choses voilà c'est ça la femme qui a commenté la porte-parole qui a commenté les propos de l'Allemagne qui dit que c'est le groupe état islamique qui est derrière elle dit mais l'Allemagne dit que c'est l'état islamique qui est derrière mais pourquoi l'Allemagne se précipite pour dire pour désigner quelqu'un pour désigner un coupable alors que l'Allemagne elle-même a vu Nord Stream 1 et 2 détruit par des gens et jusqu'à présent l'Allemagne n'a pas encore pu désigner quelqu'un alors que c'est l'Allemagne qui finançait la construction de Nord Stream 1 et 2 pourquoi l'Allemagne n'a pas dit ça et pourquoi ils sont pressés pour désigner quelqu'un pourquoi ils sont pour désigner un coupable même si le groupe état islamique était derrière il y a certaines preuves qui le démontrent mais attendez que l'encadre finisse alors que au stade actuel il y a 4 moraux qui ont été pris 4 qui ont été pris au stade actuel des choses il est évident que il y a des de l'Occident qui sont derrière il y a des occidentaux qui sont derrière il ne vous n'est pas dit qui sont derrière il y a des occidentaux qui sont derrière parce que pourquoi les ils ont fini leur salle côté alors que juste avant l'attaque les américains ont demandé à leurs ressortissants de ne pas aller dans les endroits dans les lieux public parce qu'il y aurait une éventuelle attaque terroriste en cours pardon de prévu une attaque terroriste était imminente ils ont demandé à leurs ressortissants de ne pas aller dans les lieux public vous avez vu non vous avez vu non ah bon d'accord donc ça c'est qu'eux ils savaient quelque chose et puis ils n'ont rien fait pour empêcher vous comprenez voilà donc eux là ils veulent tout faire leur leur obsession c'est d'éradiquer la Russie leur obsession c'est ça depuis la guerre froide depuis la guerre froide jusqu'aujourd'hui depuis l'arrivée du président Harry Truman est arrivé au pouvoir en 1945 1945 1945 quand Franklin Donaldo Roosevelt est décédé de polio il fumait trop il buvait trop il s'est menacé avec le poids de la deuxième guerre mondiale il est tombé au pouvoir il est mort au pouvoir depuis ce temps là depuis après la conférence de Yata l'obsession des américains sur les camarades peu d'Afrique c'est de mettre la Russie à terre et il avait réussi avec les Gorbachev et les Alcine Alcine le drogué le soulard Alcine lui se promenait à une bouteille de vodka un président qui s'est nien dans le vodka il est là il a dit boire Alcine ils avaient réussi à prendre toute l'industrie gazière et énergétique de la Russie maintenant Poutine est venu il a récupéré tout donc la rivalité a démarré voilà donc allez là il y en a man il y en a man voilà donc c'est vrai qu'il me rappelle d'Afrique voilà un peu ce qu'il peut vous dire ce soir par rapport à ça mais vous savez que le 13 avril 2024 on doit s'attraper à la place Trocadéro vous savez ça vous savez ça non voilà à ce propos Dieu merci il y a eu deux noms que je vais aller livrer parce que quand je suis allé porter plainte et ça il va vous dire il va vous dire ben bon il ne cache pas le secret voilà quand je suis allé porter plainte les enquêteurs ont du mal à retrouver les gens avec leur leur pseudonyme vous comprenez mais moi j'aimerais mes enquêtes il a trouvé deux noms il y a Ibrahim Sidibé Bob Bob le mannequin il s'est fait appeler Bob le mannequin son nom c'est Ibrahim Sidibé il n'a pas papier il vit à Saint-Denis on va le traquer incessamment on va le prendre lui il va partout au pays dire il sera rapat dire lui lui même il n'y a pas de draps Adama Kamara Adama Kamara lui j'ai son adresse lui aussi il est dans les parages Adama Kamara il s'est fait appeler Demsi lui sera Sri aussi je crois lui il a papier bon il ne sait pas s'il a perdu ses papiers mais en tout cas André lui il avait papier mais il sera Sri lui aussi donc il y a eu les noms tous les autres là toutes les autres toutes les autres personnes vous voyez menacées à cause de Dieu cherchez aidez-moi à avoir leur nom à l'état civil parce que quand on a leur nom à l'état civil comme ça et quand on tape comme ça leur nom à l'état civil le policier fait comme ça il voit il montre c'est lui là c'est lui là le pseudonyme là pour le trouver c'est difficile vous comprenez on peut imaginer on dit babocone c'est pas mon nom à l'état civil donc un policier qui tient il ne peut pas voir donc il va falloir il va falloir mener des enquêtes pour voir où je suis qui je suis réellement on ne peut pas te convoquer si on ne sait pas qui tient réellement mais à partir du moment où on a le nom à l'état civil et puis moi on m'appelle pour dire viens voir est-ce que c'est lui là pour lui là c'est fini pour lui là il a identifié c'est mort lui pour lui c'est fini lui pour lui c'est fini maintenant Bob là il allait gérer ça lundi dans lundi métro demain avant d'aller à l'ambassade du Togo il allait gérer ça il va les régler il va les gérer le reste à Jufu un petit barbier comme ça tu allais gérer ça il est sale il n'a pas de papier il est crassé il est il est c'est vrai qu'il souffre son père est décédé il y a 3 mois à l'heure de lui dire ça à Bob Bob à l'heure de lui dire ça son père est décédé il y a 3 mois il n'est pas parti au pays il n'a pas pu aller au pays il n'a pas pu aller au pays son père est décédé ça fait 3 mois il n'a pas pu aller au pays je vais le traquer jusqu'à dans les chiottes je vais le traquer c'est vrai que moi il le traque et puis le père il le traque on va le traquer à 2 c'est vrai qu'il ne va pas se retrouver ici non lui il n'y a même pas droit lui non avec Adama Kamara Adama Kamara non ils seront traqués ils seront traqués tous les autres vous voyez là je vous demande pardon cherchez moi leur nom à l'état civil je veux leur nom à l'état civil tous ceux qui me menacent envoyez moi leur nom à l'état civil tu as cité mon nom tu n'as plus fait ça dans ta vie tu n'as plus fait ça dans ta vie vous allez comprendre qui a mis tout dans le coco je vous parle vous n'allez pas croire à ce qui va arriver vous n'allez pas croire à ce qui va arriver bande de maudits des enfants des enfants déréglés vous avez pris l'eau vous êtes arrivés en France vous souffrez pour soutenir vos parents mais incitons-nous incitons-nous sur les réseaux ça s'arrête là incitons-nous attaquons-nous sur les réseaux ça s'arrête là tu viens me menacer de moi moi ah bon d'accord tu n'as plus fait ça dans ta vie vous allez comprendre deux noms déjà c'est clair c'est propre il est vérifié au peigne fin c'est propre le nom c'est propre ils seront traqués ils seront traqués elle prend drap je le comprends qui a mis d'un coucou donc chers camarades pays d'Afrique donc le 13 avril 2024 on se prend à la place Trocadro tout le monde à la place Trocadro voilà je vous y attends voilà vous avez compris place Trocadro pour aller il y a la ligne 9 il y a la ligne 13 voilà ligne 9 ligne 13 et à partir du 13 0 0 moi je suis là vous avez compris voilà c'est ça qui s'agit sur le sujet vive l'Afrique libre vive le parafricanisme vive tous les présents par africains bago présente pico en 2025 françois merci pour l'histoire on est ensemble les gars voilà